On vous présentait ces images, vendredi, des Hells qui effectuaient leur première sortie officielle sous l'oeil attentif, évidemment, des policiers. Et pendant ce temps-là, Félix, un de leurs clubs-école était attaqué à la demande de nul autre que Dave Turmel. Oui, Sophie, c'est ce que les policiers pensent, en tout cas. On a beaucoup parlé du rassemblement, la première randonnée à moto des Hells Angels appelée la First Run tenue en Nestrie à Saint-Denis de Brampton en fin de semaine. C'était supposé être une démonstration de force, dépeignaient certains médias, donc du pouvoir des Hells Angels, au fond, qui sont mis à mal par le gang indépendant de Dave Turmel dans la région de Québec. Alors, regardez ce qui s'est passé pendant cette fête que l'on célébrait sous observation policière. À Frampton, dans Chaudière-Appalaches, il y a le local d'un club-école qui a été visé par des hommes armés à la demande de Dave Turmel, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a eu un échange de coups de feu. Il y a eu beaucoup de coups de feu qui ont été tirés. Et il y a même un membre qu'on appelle des prospects, des Red Devils, un club-back-up des Hells Angels, Samuel Chabot-Lussier, qui aurait été... qui a été atteint de quatre balles. On a trouvé des armes. Les assaillants se sont sauvés, mais ce qu'on dit, c'est que finalement, la guerre des indépendants, la guerre des stupéfiants à Québec, bien, s'y repartit, au fond. Et cet événement-là risque de ne pas demeurer sans riposte. Et la rivalité entre les deux factions criminelles, ça continue notre plus belle à la prison d'Orsay-Ville? Oui, parce qu'on mesure aussi ce qui se passe dans le monde criminel par ce qui se passe à l'intérieur des murs. Ça veut toujours dire beaucoup. Et des policiers nous ont confirmé que, notamment les Hells Angels, Mario Auger et Marc Roberge, les deux arrêtés puis accusés de gangstérisme, parce que les policiers sont occupés aussi des Hells Angels, pas juste des trafiquants indépendants dans la région de la Vieille-Capitale, bien, ils sont la cible d'intimidation, de raillerie du BFM, le gang de Dave Turmel, allant même jusqu'à dire à certains, vous allez vous faire tuer, il y a des contrats sur votre tête, nous allons vous avoir. C'est une situation... Pourquoi on renote cette situation aujourd'hui? Parce qu'elle n'avait pas cours il y a quelques années dans les prisons du Québec. Et par ailleurs, on a de nouveaux détails sur le meurtre de l'ex-moteur Michel Guérin en novembre dernier. Bien, ça, c'est important parce que ça a été un événement charrière de la guerre des stupéfiants, le meurtre de Michel Guérin, devant chez lui, un matin de décembre. Alors, là, on passe en quatrième vitesse ou en cinquième vitesse même. Les enquêteurs sont assez convaincus de savoir d'où provient l'arme du crime. Et là, on n'a plus nul doute que ça a été commandé, cet événement, par le Blood Mafia Family, ce même gang dont on parle depuis le début de notre conversation. Et on croit qu'en lien avec tout ça, le contrôle des prêts financiers, donc des prêts, en fait, des prêts dans la région de Québec, des prêts monétaires. OK. Et on se demande toujours, où est Dave Turmel? Bon, alors, malgré la collaboration des autorités étrangères européennes, notamment, Dave Turmel demeure introuvable. Il a été localisé au Portugal au début de l'année, mais il semble qu'il soit en train de jouer avec, en trompant ceux qui le pourchassent, avec ses appareils électroniques, en faisant aller des complices dans des pays voisins du Portugal, exemple au Maroc, exemple même à Cuba, on a entendu le nom de Cuba, avec des appareils qui lui sont liés pour que les policiers le placent dans certains pays. Mais lui, il n'y voyage pas. Donc, c'est un leurre, au fond, que Dave Turmel utiliserait. D'ailleurs, ça a donné lieu à une rumeur qui se trouvait au Maroc, rumeur qui a été considérée comme étant infondée. Puis, je termine en vous disant, je voulais vous en parler en début de conversation. C'est assez important. On va vous diffuser une photo qui nous a été transmise un peu plus tôt. Regardez ce qui se passe sur la Côte-Nord, maintenant. Marie-Hélène Boullian, vous allez voir dans un instant sa photo, bien, elle a été arrêtée en début de semaine, cette femme-là de 37 ans, sur la Côte-Nord. Elle est soupçonnée de plusieurs chefs en lien avec le trafic de stupéfiants, mais elle est aussi soupçonnée d'héberger des membres du BFM chez elle, à Port-Cartier. C'est une que ce conflit-là, évidemment, s'est déplacé, mais continue aussi à secouer l'est du Québec. Passionnant. Merci beaucoup, Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada